Alors maintenant, soit le cercle C de centre O et de rayon R et C' de centre O' de rayon R. On dira que C, le cercle C et C' sont séquents. Alors, si C se rencontre en deux points. Alors, tout à l'heure, on n'avait qu'un seul point, donc un seul point c'est séquents. Si c'est deux points, c'est séquents. Si ça se rencontre en deux points distincts, on va voir maintenant deux cercles. On va construire le cercle C et le cercle C' de sorte qu'ils vont se rencontrer en deux points, tout simplement. On va marquer déjà le centre. On place le centre O. On construit le cercle C maintenant. Donc, voici le cercle C de rayon R. Voici le cercle C de rayon R et R. On va construire maintenant le cercle C' de telle sorte que C' et C se rencontrent en deux points. On va placer le point O', qui est le centre du cercle O'. Et je construis de telle sorte que je prends un écartement qui dépasse le milieu, toujours. Voilà. Très bien. Alors, ils vont se rencontrer maintenant en deux points. C' et C'. C' et C'. Voilà. On se rencontre en A et en B. Vous avez vu ? Là, c'est différent. Maintenant, ça devient... N'est-ce pas ? C' et C'. Donc, on constate que C' et C' se rencontrent en A et en B. On constate que... Constatons... C' et A. C' et C' qui se rencontrent en A et B. c'est comme ça qu'on va nous donner maintenant dans les exercices c et c commençons c'est quand bien alors c'est la même chose quand par exemple on ne va pas dire que c'est quand il est intérieurement ou c'est quand il est extérieurement mais on va juste dire que les secs c et c1 ont deux points de rencontre donc ce sont des secs 50 n'est-ce pas ? nous allons voir maintenant dans cette même logique toujours on considère pour les cercles 10 juin maintenant on considère on considère toujours le cercle les cercles les cercles c de centre haut de rayon L et C' de centre haut prime de rayon L n'est-ce pas ? on va y va C' C' on note que C et C' sont 10 juin alors quand est-ce que les secs sont 10 juin ils n'ont aucun point commun s'ils n'ont aucun point commun aucun point commun alors ça veut dire quoi ? ça veut dire que les secs c1, c1, c1 c et c' ne se rencontrent pas n'est-ce pas ? donc on va voir un exemple un exemple terre-à-terre on va construire le cercle C et le cercle C' de sorte que ils n'ont aucun point commun c'est bon ? donc on va placer déjà le centre haut on place le centre haut on place le centre haut bien on construit le cercle C voilà on a ici le cercle C C là on va placer maintenant pour le centre haut prime alors on a dit que C et C' n'ont pas de point commun n'est-ce pas ? ça veut dire que le cercle C et le cercle C' ne se racontent pas on va placer de telle sorte que C et C' ne se racontent pas donc parce qu'ils sont 10 juin donc ils n'ont aucun point commun C et C' sont 10 juin voilà et là voilà voilà c'est bon donc là on va avoir C et C' les rayons R les rayons consécutifs R prime R prime et R on a ici R prime et R très bien n'est-ce pas ? on y va on va tous les deux approfondir on va tous les deux approfondir on va tous les deux approfondir Dijoint maintenant extérieurement. C'est un disjoint extérieurement. Alors, maintenant, dans cette partie, on sait que c et ses primes sont disjoint extérieurement. Donc, nous allons maintenant faire, maintenant, calculer, bien tracer quant est-ce de celles qui sont disjoint intérieurement, là, c'est extérieurement. On y va? Donc, on va encore placer le centre. Toujours placer le centre, mais au milieu. Le centre O. On va construire maintenant le cercle C de centre O de rayon R. On y va? Donc, on va construire le cercle C' de centre O. De rayon R. Alors, voici le cercle. C, il est là. Bien, on construit maintenant le cercle C' de centre O'. On va placer le centre O'. Alors, il doit être disjoint intérieurement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le cercle C' n'ont aucun point. On y va? Ils ne vont pas se rencontrer en un point. Ils ne vont pas se rencontrer quelque part. On y va? On va diminuer donc un écartement qui va dépasser le rayon, qui sera plus petit. N'est-ce pas? R. Et là, on y va. Voilà. Donc, voici maintenant le cercle C'. C' de centre O'. De rayon R'. Ici, on vous remarque directement. R' est là. R est là, je ne sais pas. N'est-ce pas? Là, on va avoir aussi. R'. N'est-ce pas? Donc, les deux cercles ne se rencontrent pas. Donc, ce sont les cercles du joint. Et du joint intérieurement. On y va? C. Le cercle C et ses primes n'ont aucun point commun du joint. C et ses primes sont du joint. du joint intérieurement. Intérieurement. Voilà. Alors, du joint intérieurement parce que l'une est dans l'autre ou bien l'autre est dans l'une et forcément du joint extérieurement on va avoir cette configuration. Donc, les deux cercles n'ont aucun point. Finalement, ici, la même chose. La distance. On va noter aussi que ici, la distance D. N'est-ce pas? Donc là, la distance serait R, par exemple. R plus D plus O. On va noter ici O O'. N'est-ce pas? La même chose. Ici, aussi, qu'est-ce qu'on va avoir dans cette partie? La distance de O O' c'est égale à quoi? Toujours, on va prendre la valeur absolue. La distance de O' on va prendre la valeur absolue. Pourquoi? Parce que les distances ne sont jamais négatives. On va voir O O' égale à la valeur absolue si vous voulez de R moyen prix de l'âme n'est-ce pas? Easy. Alors, nous allons maintenant passer dans l'édit application dans les exercices. Faire un exercice. T'as 3W suivi d'Ecole au Sénégal D'accord? À École au Sénégal C'est facile tu n'as qu'à toi d'Ecole au Sénégal